On va voir comment préparer une solution. Une solution est un mélange homogène, c'est-à-dire un mélange pour lequel on ne voit pas les différents constituants à l'œil nu. Le meilleur exemple, c'est de l'eau salée, fois que le sel est dissous. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à distinguer le sel dans l'eau. Donc une solution est un mélange homogène formé par la dissolution totale d'au moins une espèce chimique appelée solutée. Dans une autre espèce appelée solvant. Donc ça veut dire qu'on va dissoudre un soluté, ce soluté est un solide, dans un solvant qui est le liquide. Le solvant le plus utilisé en chimie, bien sûr, c'est l'eau, dans lequel on va mettre plusieurs types de solutés, plusieurs solides possibles, comme le chlorure de sodium, le sel, comme du glucose ou du fructose, etc. Ce sont des sucres. Donc voilà un petit peu ce qu'est une solution. Donc on a la définition d'une solution, on a la définition d'un soluté, la définition d'un solvant. Soluté, c'est le solide qui dissout. Solvant, c'est le liquide qui sert à dissoudre. Et la solution, c'est le mélange G2 avec l'obtention d'un mélange homogène par dissolution. On parle de solution à que si le solvant est l'eau. Là, le soluté est toujours en petite quantité par rapport au solvant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est appelé solvant, aussi, parce qu'il est en très très grande quantité. Si j'avais, par exemple, 10 g de sel avec 10 g d'eau, là, on n'appellerait pas, l'eau ne serait plus appelée solvant. Alors, certes, une petite partie du sel serait dissout dans l'eau, mais l'eau n'étant pas en quantité suffisante, en quantité majoritaire, alors, elle ne serait pas appelée solvant. La solution obtenue peut contenir des ions, si c'est une solution ionique, ou des molécules, si c'est une solution moléculaire. Je vous ai aussi déjà donné deux exemples. Si on dissout du sel dans l'eau, on obtient une solution aqueuse de chlorure de sodium. Pourquoi aqueuse ? Parce que le solvant est l'eau. De chlorure de sodium, parce que c'est le nom chimique du sel. Le chlorure de sodium va former deux ions dans l'eau, les ions chlorure et les ions sodium. Donc, c'est bien une solution ionique, une solution contenant des ions. Et on va avoir aussi des solutions moléculaires. Ces solutions moléculaires ne contiennent pas d'ions, mais que des molécules. C'est l'autre exemple que je vous ai donné. Si on met du sucre dans l'eau, Alors, ce sucre va se dissoudre, mais sans former d'ions. On aura des molécules de sucre qui vont être dispersées dans la solution. Merci. Merci.